Bienvenue sur Africa 24 pour cette édition spéciale consacrée à la tournée africaine du président français François Hollande. Une tournée de trois jours dans trois pays, le Bénin, l'Angola et le Cameroun. Au programme de cette émission, Focus sur le Bénin, première étape pour le président français. État des lieux de la coopération entre la France et le Bénin. Et puis un gros plan sur la coopération franco-béninoise en matière de défense et de sécurité. Et avec nous sur ce plateau pour commenter, analyser et décrypter les enjeux de ce périple, nous recevons notre éditorialiste Alfred Changot et Jean Chabirou, représentants permanents du Bénin à l'UNESCO. Messieurs, soyez les bienvenus. Bonjour madame. Merci. C'est donc la première visite de François Hollande au Bénin. Le président français est arrivé ce mercredi à Cotonouf où il a été reçu par son homologue, le président Boniaï. Que représente cette visite pour le Bénin ? On écoute le point de vue de quelques Béninois, dont celui du ministre des Affaires étrangères, Selyou Akkadiri, et on en parle juste après. Au plan bilatéral, vous savez bien que le Bénin et la France sont régis par un document, le DCP, donc le document cadre de partenariat, qui en 2005 énonce les grands axes de coopération entre notre pays et la France. Je crois que ce sera l'occasion pour les deux chefs d'État de s'entretenir sur la mise en œuvre de ce document-là. Document qui prévoit qu'au titre de 2014-2016, 102 millions d'euros soient investis au Bénin, soit 67 milliards dans quatre secteurs importants. D'abord, le secteur de la consolidation de la gouvernance dans tous ses aspects politiques, économiques, administratifs et locaux. Le secteur des services sociaux, éducation. Le secteur, l'appui aux infrastructures, infrastructures d'énergie, d'eau, d'assainissement et donc de développement urbain. Et enfin, le soutien à la croissance. Pour nous, c'est plusieurs signes quand même. C'est d'abord le signe de plus de 50 ans de coopération agissante. 50 ans de coopération agissante, pour nous, ça a été, pour le Bénin, régi par plusieurs tests de la coopération agissante de l'accord cadre qui a été signé pour qu'entre le Bénin et la France, il y ait véritablement une certaine collaboration, c'est une coopération, coopération militaire, coopération au développement militaire, coopération en matière de télécommunication, coopération en matière économique et financière et même militaire, voyez un peu. C'est aussi le dialogue politique permanent entre deux pays, deux pays fraîches, j'allais dire, qui dialoguent autour d'un niveau remarquable, preuve des différents échanges et des visites entre les deux pays, qui dialoguent autour des défis, des défis planétaires, des défis mondiaux, des défis globaux, j'allais dire, et même au niveau local aussi, sur lesquels parfois on a besoin d'une forte collaboration, d'une coopération et de la France pour lever les équivoques à des niveaux. La France, en tout cas, est un partenaire majeur du Bénin, comme de la plupart des ex-colonies françaises. Majeur pour ne pas dire le premier partenaire, parce qu'il faut vérifier les chiffres pour savoir en quelle position on se trouve aujourd'hui, un pays comme la Chine. Mais dans tous les cas, la France est un partenaire majeur du Bénin, dans bien des domaines, au plan de l'éducation, au plan politique, au plan sanitaire, au plan des aménagements et de l'assainissement, donc un ensemble de domaines dans lesquels la coopération française est active. Et je crois que les officiels béninois ne s'en plaignent pas. – Alors messieurs, nous l'avons dit, le Bénin, c'est la première étape de cette mini-tournée du président français. Une visite qui toutefois intervient à moins de deux semaines après la nomination à la tête du gouvernement de l'homme d'affaires franco-béninois, Lionel Zinsou. Est-ce un hasard finalement ou un choix stratégique ? – Jean. – Merci madame. Je dirais, pour moi, de façon naturelle, d'abord, le hasard n'existe pas. Et je dirais plus loin en disant que Dieu ne joue pas au dé. Il n'y a pas de hasard. Alors il se fait que le premier ministre Lionel Zinsou, c'est un béninois, c'est un cadre, un recadre, il est agrégé en économie, et on connaît son parcours, et je trouve que c'est un bon choix. Il n'y a pas de hasard, c'est un bon choix. – Vous partagez cet avis, Alfred ? – Oui, naturellement. Lionel Zinsou, effectivement, a des attaches à la fois en France et puis au Bénin, et pas seulement au Bénin, mais aussi en Afrique, avec sa fondation, et puis en l'occurrence son groupe Paï Partners, pour soutenir justement les gouvernements africains, en tout cas, en termes d'investissements ou de sources de financement avec les partenaires internationaux, les banques, etc. Et donc c'est une bonne chose qu'il ait été nommé déjà comme premier ministre du Bénin actuellement, pour finaliser un certain nombre de projets, des dossiers, et en même temps pour François Hollande, puisque, comme ça a été dit dans le reportage, notamment par le ministère des Affaires étrangères et par les autres intervenants, il y a des échanges permanents entre la France et le Bénin. On peut dénombrer, en tout cas, plusieurs visites du président Yaïbouni en France. Même au plus fort de la crise au Bénin, le dialogue s'est maintenu entre la France et le Bénin, en tout cas dans l'affaire Talon, par exemple. Et donc que François Hollande commence sa visite par le Bénin, c'est assez significatif. Et notamment parce qu'il y a un processus démocratique qui est en cours. On a vu aujourd'hui à l'Assemblée, l'opposition est aux manettes, où Béji a été élu président de l'Assemblée. Il y a le président Yaïbouni qui s'est engagé à ne pas modifier la Constitution. Et quand on sait ce qui se passe au Burundi aujourd'hui, et au velléité d'un certain nombre d'autres chefs d'État africains, de vouloir modifier les Constitutions pour se maintenir au pouvoir, je crois qu'il y a là quelque chose, un signe fort, que Hollande veut donner à la fois au Bénin, mais à l'Afrique. – C'est avant tout un message politique. Le Bénin fait aujourd'hui visiblement partie des bonnes élèves sur le plan démocratique, Jean. – Oui, parfois je n'aime pas bien l'expression de bonnes élèves, parce que je voudrais bien savoir quels sont les critères pour définir cela. Mais de toutes les façons, madame, vous voyez… – Qui est le professeur. – Oui, qui est le professeur. – Bon, mais c'est une expression consacrée, je vous comprends tout à fait. Mais je dirais que, oui, nous avons des liens historiques avec la France. Nous parlons le français qui est désormais, ce n'est plus le monopole des Français. Et même, nous aussi, nous sommes propriétaires de cette langue. Il se fait que sur le plan académique, nous avons toujours des liens avec la France. Nous avons des partenariats avec des universités françaises. Et par rapport même à la façon de vivre, nous avons donc un certain nombre de similarités avec le peuple français. Et je trouve que le président Hollande commence par le Bénin. Je trouve que c'est tout à fait une bonne chose, parce qu'ils vous souviennent que les gens avaient l'habitude d'appeler le Bénin le quartier latin de l'Afrique. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils passent par le Bénin. Si vous regardez géographiquement la position des trois pays, vous voyez le Bénin, vous voyez la latitude, ensuite il y a le Cameroun et l'Angola. Donc, du point de vue géographique, par rapport à la navigation elle-même, je pense que c'est judicieux de commencer par le Bénin. Il est vrai qu'on aurait pu commencer autrement. Mais comme l'a dit tout à l'heure mon voisin, vous savez, le président Yaïboni est arrivé ici plusieurs fois. Donc, il y a des liens tout à fait serrés avec le président Hollande. Et donc, ça ne me supprend pas. Justement, le président Bonillaï est arrivé en France à plusieurs reprises. Mais depuis 1983, c'est la première fois qu'un chef d'État français se rend en terre béninoise. Comment finalement expliquer ce long écart entre les visites, alors qu'au final, les deux pays semblent entretenir des liens relativement solides ? Alfred. Alors, le dernier chef d'État français à s'être rendu au Bénin, c'est, je crois, Jacques Chirac. François Mitterrand. Non, Jacques Chirac après. Mitterrand, il y a été. Et donc, ça fait, naturellement, ça pose problème. Pourquoi le successeur de Jacques Chirac n'y a pas été ? Mais on sait aussi un peu le passif qu'a eu ce président avec l'Afrique après son discours de Dakar. Je suppose, effectivement, que s'il s'était rendu au Bénin, il n'aurait pas tenu les mêmes propos ou que les Béninois ne lui auraient peut-être pas réservé le même accueil. Ma foi, qu'à cela ne tienne. Mieux vaut tard que jamais, comme dit le proverbe. Là, effectivement, il y a ce resserrement des liens, des relations qui existent et qui fait, effectivement, que Hollande saisit, justement, cette occasion particulière, spécifique pour s'y rendre. On ne peut que saluer cela. Parce que ça signifie aussi beaucoup pour les Béninois. Pas seulement les officiels, mais pour le peuple béninois, pour la jeunesse béninoise. Ils attendent beaucoup. En tout cas, j'ai cru comprendre que le seul discours qu'Hollande va tenir durant cette mini-tournée, ce sera au Bénin sur la démocratie. Qu'on se souvienne que les conférences nationales souveraines, au début des années 90, c'était parti, justement, du Bénin. Et ça avait donné le la, au début de la démocratisation de l'Afrique, après ces années de coup d'État, les années post-indépendance, dominées par les coups d'État. Donc, c'est un symbole fort, c'est un signe important et on ne peut que le saluer. Évidemment, on ne fait pas la politique avec des regrets, naturellement, mais je pense que c'est vraiment une très bonne chose qu'ils s'y rendent maintenant. – Jean, que peuvent attendre, justement, les Béninois de cette visite du président François Hollande ? – Oui, d'accord, avant d'arriver, là, je voudrais juste réagir un tout petit peu par rapport à votre préoccupation de tout à l'heure. En fait, le président Chirac a été au Bénin, mais il n'était plus en activité. Il est parti au Bénin pour autre chose. Par rapport à, il voulait instituer quelque chose au Bénin pour lutter contre les faux médicaments. Bon, et par la suite, le président Sarkozy est arrivé, mais il n'était pas président en ce moment. Il était ministre de l'Intérieur. Donc, on ne mesure pas, en fait, la vivacité des rapports avec les visites des chefs d'État. Ce n'est souvent pas évident. Mais, vu que les cas de travail, c'est ce qui se passe entre le Bénin et la France. Maintenant, qu'est-ce que les Béninois peuvent attendre du président Hollande ? Mais tout. Tout. C'est-à-dire ? C'est-à-dire le renforcement de la bonne gouvernance, le renforcement du soutien de la France par rapport à la sécurisation du territoire béninois. Il faudrait que tout ce qui était conclu auparavant continue, et qui était bien conclu, que cela continue. On a besoin du soutien de la France parce que la France est une puissance. Alors, lorsque vous avez une bonne coopération avec une puissance qui plus est la puissance colonisatrice, vous voyez que ça rentre dans le cadre de l'harmonisation, vraiment, de la vie ensemble. Alfred, quels sont à ce jour les grands axes stratégiques de la coopération franco-béninoise ? Le plus récent, en tout cas le plus important aujourd'hui, c'est l'axe sécuritaire, dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme en Afrique, et notamment contre Boko Haram, qu'on se souvienne du sommet de Paris d'il y a un an et demi, deux ans, où effectivement tous les pays du front, qui sont limitrophes du Nigeria, s'étaient réunis à l'Elysée pour déterminer le cadre d'intervention contre justement Boko Haram et en règle générale contre le terrorisme. Aujourd'hui, le Bénin est engagé avec les autres pays du front dans cette lutte-là, et donc il y a une coopération, des échanges entre la France et le Bénin, en termes de renseignement, en termes de soutien justement aux actions militaires qui sont menées dans ce cadre de la lutte contre Boko Haram. Ça, c'est l'un des axes majeurs aujourd'hui. Mais ici, il y a aussi de soutien au plan économique, de soutien aussi au plan sanitaire. Il y a un certain nombre de médecins béninois, nombreux d'ailleurs qui sont formés ici en France, qui rentrent ou qui travaillent ici. Et puis au niveau de la coopération universitaire, ça c'est très important. Parlons justement du volet économique. Jean, quel est le véritable enjeu sur le plan économique de cette visite ? Mais vous savez, si vous regardez géographiquement le Bénin, vous allez voir le Bénin a un débouché sur la mer de 125 km environ. Mais il se fait que le Bénin desserre les pays de l'interlande, les pays que nous appelons les pays de l'interlande, à savoir le Niger, le Burkina et le Mali. Et évidemment le Nigeria aussi, parce que le Nigeria est très engorgé, ses portes sont très engorgées. Alors donc au niveau de la performance de notre port, le port autonome de Cotonou, nous avons besoin d'une collaboration forte avec la France. Et par rapport au Coton, qui est la culture de rente principale que nous avons au Bénin, nous avons besoin d'un appui. Et je pense que le premier ministre Lionel Zinsou en a déjà parlé. Et par rapport au port, je pense que sa première visite a été le port. Et je trouve que c'est un bon signe. – Justement, parlons-en, parce que selon les dernières études, la France n'est pas cliente du premier produit d'exportation du Bénin, qui est le coton. Comment expliquer cela, Alfred ? – C'est très compliqué, parce que la question de la cotonculture en Afrique est liée à la fois à la conjoncture au contexte régional, Afrique de l'Ouest, CDAO, en même temps au contexte international, où au niveau de l'OMC, il y a toute une série de problèmes qui s'opposent. Et donc la France, effectivement, depuis le déclin de son industrie textile, ne travaille plus beaucoup dans ce secteur-là de la cotonculture et du coton en particulier. Aujourd'hui, le curseur s'est déplacé vers des pays comme la Chine. – Maintenant, on peut imaginer aujourd'hui que la France, par rapport à cette question-là, soutienne ou défendre le Bénin au niveau de l'OMC en termes de lutte contre la subvention, parce que les cotonculteurs américains, par exemple, sont très subventionnés, ce qui déstabilise la cotonculture africaine. peut aussi aider, n'est-ce pas, dans le lancement des entreprises de transformation, puisqu'il ne suffit pas de produire le coton, encore faut-il le transformer sur place. Ça, de ce côté-là, le Bénin, comme la plupart des pays environnants, le Burkina Faso, par exemple, ont des efforts à faire en termes d'infrastructures de transformation, justement, du coton. De ce point de vue-là, la France pourrait éventuellement intervenir, soutenir, justement, l'industrialisation béninoise dans ce domaine-là. Alors, Jean, les exportations de la France vers le Bénin s'élèvent à plus de 263 milliards d'euros. C'est le chiffre pour 2014. Alors que les importations en provenance de ce pays n'atteignent que 4 milliards d'euros. Comment expliquer un tel écart ? Bon, parfois, les écarts sont évidents. Parce que vous voyez, dans la loi du marché, ça dépend de ce que vous voulez. Ça dépend, donc, des individus. Alors, tout à l'heure, on a parlé du coton aussi. La France ne trouve pas un intérêt à avoir le coton béninois. On ne peut pas l'obliger à prendre ce coton. C'est la même chose au niveau des produits de consommation. Alors, c'est pourquoi nous avons… Vous savez que le pays… Le Bénin n'est pas un pays industrialisé. Alors, tous les biens de consommation qui passent par l'industrie, qu'elle soit l'industrie légère ou bien l'industrie lourde, tout ce qu'il y a comme véhicules, comme moyens de transport, comme moyens de communication, tout ça, ça provient des pays développés. Alors, à partir de ce moment, il est évident, du point de vue même artimétique, il est évident qu'il doit y avoir ce déséquilibre. Et je constate que le déséquilibre est effectif. Alors, ça ne se prend pas. Et c'est pour cela que pour les pays les moins avancés, il faudrait d'abord, premièrement, que ces pays cherchent d'avoir à régler le problème de l'éducation. Lorsque vous avez affaire à un fort contingent d'ignorants, des gens qui ne savent ni lire ni écrire, c'est grave. Ça, c'est lourd à transporter pour aller vers le développement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre ? C'est qu'il faudrait s'attaquer aux problèmes endogènes de chaque pays. Oui, nous sommes dans une zone tropicale où le paludisme a un problème. Le paludisme n'est plus un problème dans les pays développés qui ne sont pas en zone tropicale. Alors, il faudrait que les chercheurs de ces pays s'intéressent à la chose. Autant de choses. Il y a plusieurs exemples que l'on peut donner. Et même la mécanisation. Vous savez, par exemple, la culture du manioc, la culture de l'igname, ce n'est pas industrialisé. Si nous voulons faire ça à grande échelle et apprendre aux autres peuples du monde à manger le manioc, ou bien à manger l'igname. Alors, on n'est pas capable de leur fournir les quantités énormes qu'il faudrait pour inonder ces marchés-là. Alors, à partir de ce moment, ce n'est pas étonnant qu'on voit qu'il y a un décalage que ça ne me suprime pas du tout. C'est à nous de travailler pour aller vers l'émergence dont on parle tout le temps. Pour émerger, il y a donc des conditions fondamentales. À savoir, d'abord, que tout le monde sache lire et écrire. Lorsque tout le monde saura lire et écrire, on saura comment faire avancer le pays dans une direction. Pour moi, c'est la première priorité. – Alors, Alfred, cette visite du président François Hollande peut être l'occasion de renforcer, de rééquilibrer cette balance en multipliant, par exemple, les partenariats économiques dans les domaines comme l'agriculture, la santé ou autre. On peut l'espérer, mais c'est une coopération de toute manière qui est assez dynamique entre les deux États. Là, Jean vient d'insister sur un fait qui est quand même très important, l'éducation. Et c'est vrai que ça, c'est un élément important de tout projet, de toute pensée de développement. L'éducation, la scolarisation, la formation. Bien sûr, au Bénin, c'est à un bon niveau, la scolarisation, la formation, depuis toujours. Mais il faut accélérer, il faut accentuer cela. Parce qu'une jeunesse formée, c'est un avenir assuré pour un pays. Et donc, ça permet aussi, en amont ou en aval, de régler le problème, justement, du chômage des jeunes. Quand ils sont formés, et aujourd'hui, on le voit, dans le numérique, il y a certains pays qui vont vers la digitalisation, par exemple, de l'administration. Si on a des jeunes qui sont formés dans le numérique, etc., ils peuvent, justement, être engagés, embauchés, et puis assurer, justement, cette digitalisation-là. Donc, ce secteur-là, de nouvelles technologies, de l'information, de la communication, c'est un secteur qui est porteur. Une jeunesse formée dans ce secteur-là, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a l'agriculture. Tout à l'heure, j'en parlais, justement, de la culture du manioc, de l'igname, etc. Mais oui, il faut former des agriculteurs, mais non plus à travailler à la houe, comme par le passé, mais avec des machines... Voilà, exactement. Dans ce secteur-là aussi, la France a une expertise, a une industrie qui est très forte. Quand on sait aujourd'hui que c'est l'agriculture qui est l'une des pauvres voyeuses du budget de la France à un très haut niveau, on comprend effectivement que, dans ce secteur-là, on peut booster l'agriculture béninoise, mais en formant, mais des vrais agriculteurs, en soutenant des écoles de formation, justement, agricole. Et donc, voilà. – Merci, Alfred. Allons tout de suite en direct de Cotonou, au palais de la Marina, où le président français François Hollande vient de faire son apparition. Il est reçu par son homologue, le président Boni Yaï. Tout de suite, place aux hommages militaires que nous vous invitons à suivre sur Africa 24. C'est en direct de Cotonou. – L'ORTB a déployé les grands moyens. Nous allons retransmettre en direct les différentes étapes de la visite du président François Hollande. Nos équipes sont donc sur le terrain, notamment au palais de la République, où nous retrouvons tout de suite Koudousa Boudoulaï et Christian Niakaya pour l'ambiance au palais de la République. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour accueillir François Hollande, le président français, qui séjourne depuis hier à zéro heure au Bénin. Les deux hommes sont en train d'avancer, de passer la revue, les troupes. Les deux chefs d'État avancent en ce moment vers la salle du Conseil des ministres. Dans cette salle est prévu un entretien en tête à tête entre les deux présidents. Il est également prévu des échanges bilatéraux, une signature de convention et puis la décoration, une cérémonie de décoration avec échange de rosettes. Nous vous laisserons suivre tout cela dans un instant, mais en attendant, suivons avec un fond sonore, la foufard, le déplacement des deux chefs d'État vers la salle du Conseil des ministres. Le grand suspense en ce moment, c'est bien le menu, le menu de l'État vers la salle du Conseil des ministres. Le menu de cet entretien en tête à tête entre les deux chefs d'État se sera bien sûr hors caméra, mais le ministre des Affaires étrangères s'est brièvement prononcé sur la question hier, Koudous Abdoulaye. Ah oui, tout à fait, Christian N'Yakadja, il faut d'abord signaler que c'est une marque de considération pour le Bénin et pour son chef d'État, le président Bouniaï. C'est une visite qui intervient à un moment important de la vie politique nationale et par rapport à ce qui se passe sur la scène internationale, c'est une visite qui va rehausser l'image du Bénin sur la scène internationale. Eh bien, les sujets qui seront abordés, il y aura un sujet d'intérêt bilatéral. Un autre sujet qui va aborder les préoccupations sous-régionales. Et puis la question liée à l'actualité politique internationale va être également abordée par les chefs d'État. Eh bien, sous l'insistance ici de la France-France, par de nos forces de sécurité qui sont déployées ici. Les deux chefs d'État sont en train d'avancer. Alors donc, je dirais Christian N'Yakadja, le Bénin et la France sont régis par le DCP, le document cadre de partenariat qui énonce les grands axes de coopération. Ce sera l'occasion donc pour les deux chefs d'État, selon ce source proche du ministère des Affaires étrangères, d'échanger sur la mise en œuvre de ce document, le DCP, le document prévoit au titre de 2014-2016. Il faut remarquer au passage l'ambiance très chaleureuse. On voit François Hollande, le président François Hollande, qui s'attarde un peu au cours de cette revue de troupes. Il se permet quelques échanges, dirait-on, avec la hiérarchie militaire. Alors, il ne s'agit pas de simples poignées de main à la va-vite. Vous le voyez, c'est toute la chaleur africaine que le président François Hollande est en train de déployer là. Tout à fait. Ici, nous la percevons avec les présidents d'institutions. Nous avons vu le président Hollande, le président Ousmane Batoko, le président Adam Bonitessi de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication et à côté de lui, le médiateur de la République. Eh bien, vous le voyez, toute la classe politique est réunie. Toute la classe politique s'est rassemblée ce matin pour accueillir donc ce hôte, cet illustre hôte de la République. Alors Christian, pour revenir sur ce tête-à-tête, des deux chefs d'État. Alors, le document DCP, le document cadre du partenariat qui énonce les grands axes de coopération, sera l'occasion pour les deux chefs d'État d'échanger sur la mise en oeuvre de ce document. Ce document qui prévoit au titre de 2014-2016 102 millions d'euros pour le Bénin, soit environ 67 milliards qui vont être investis dans quatre secteurs. Le président français en face des membres du gouvernement à présent, après donc les présidents des institutions, ce sont les ministres de la République qui échangent de point de vue avec le président François Hollande, toujours accompagné de Boni Yaï. La délégation avance lentement mais sûrement vers la salle du Conseil des ministres. On va soutenir dans un instant cet entretien en tête-à-tête dont vous nous parliez, les coûts de sable de l'ail. Tout à fait, Christian. Il y a 102 millions d'euros seront investis, soit 67 milliards dans quatre secteurs importants. Il s'agit d'abord de voir la consolidation de la gouvernance au Bénin. Les services sociaux seront concernés par ce financement. La santé également sera prise en compte. Les deux présidents feront également le point de la coopération bilatérale. Alors, Christian, si vous le voyez là, le président Hollande est en train de saluer ses compatriotes qui ont certainement fait le déplacement avec lui ou qui sont ici au Bénin. Bien sûr, il faut dire que le président français est accompagné d'une forte délégation d'opérateurs économiques français. Donc, le président de la République n'est pas venu tout seul. Alors, c'est sans doute une bonne partie de cette délégation que vous apercevez en ce moment. Tout à fait. Il y a également nos confrères de la presse française qui a un peu de déplacement ici. On annonce près d'une quarantaine de journalistes qui accompagnent la délégation présidentielle. Oui. Au sein de cette délégation, donc, les opérateurs économiques français et les membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin doivent échanger. Ils doivent avoir un petit déjeuner de travail. C'est-à-dire que les rencontres se déroulent à plusieurs niveaux. Au niveau le plus élevé, bien sûr, entre les deux chefs d'État, mais également entre les membres de la délégation. Pendant que les deux chefs d'État avancent vers la salle du Conseil des ministres, et il faut préciser donc que les autres rencontres parallèles entre les différentes délégations concernent, entre autres, les domaines des finances, de l'énergie, de l'agriculture. Une session est même consacrée spécialement au secteur de l'agriculture. À cette session, on va prendre part des structures et acteurs comme Agrinoval et bien d'autres structures que je reviendrai vous citer dans un instant. Il y a eu cette session spécialement consacrée au secteur de l'énergie et une autre aux investissements. Bien sûr, les investissements sont au cœur de ce séjour du président de la République française au Bénin. Alors, à présent, nous nous acheminons vers le huis clos parce que, dans un instant, François Hollande et Boniaï vont accéder à la salle du Conseil des ministres et puis ce sera porte-close. Tout à fait, Christian. Et là, nous allons terminer avec le menu de ce tête-à-tête entre les deux présidents. On parlait tantôt de la coopération entre les deux pays qui se porte bien, très bien d'ailleurs. La France est l'un des principaux partenaires au développement du Bénin. Au plan sous-régional, les deux chefs d'État aborderont les préoccupations liées au terrorisme, à la sécurité, la question de Boko Haram, naturellement, au Nigeria, au Niger, au Tchad et au Cameroun. – Voilà donc, Rachida Biomoma, chers téléspectateurs, voilà la limite des caméras de l'URTB. À présent, c'est le huis clos qui va démarrer et pendant ce temps, nous vous retournons momentanément à l'antenne Rachida Biomoma. – Merci à vous, Christian Niakagia, Koudou Sabdoulaye, vous êtes positionnés au Palais des Congrès pour nous faire vivre. – Nous retournons sur ce plateau où vous venez d'assister aux hommages militaires à l'occasion de la visite du président français François Hollande au Bénin. Et nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Alfred Chango et Shabhi Ourou. Messieurs, une réaction après le visionnage de ces quelques images, Alfred ? – Alors, là, c'est le protocole officiel, justement, d'accueil officiel de François Hollande par son homologue béninois, et puis la revue des troupes, les salutations officielles, les officiels qui étaient là, et puis maintenant le retrait pour aller discuter en tête à tête, là, rien que de très officiel, cérémonie très officielle, mais assez symbolique aussi, pour marquer les esprits. Ça vise cela naturellement, comme c'est aussi diffusé à la télévision. Donc voilà, là, c'est vraiment le protocole officiel. – La visite du président français François Hollande au Bénin a donc officiellement démarré dans un contexte de coopération stable. Les discussions entre Paris et Cotonou porteront sur la coopération économique et sécuritaire. Le point tout de suite avec Idolette Bissou. – La tournée africaine du président français François Hollande commence le 1er juillet 2015. Le Bénin est le premier pays qui va accueillir le chef de l'État français. Les échanges vont essentiellement porter sur l'État et les avancées de la coopération bilatérale entre la France et le Bénin. – Entre la France et le Bénin depuis quand même 1990, après la conférence nationale, le Bénin entretient avec la France une coopération, je dirais, apaisée, moins bruyée et très intense en ce qui concerne la coopération économique, la coopération budgétaire, mais aussi, ces dernières années, la coopération militaire et sécuritaire. – Sur le plan économique, ces dernières années ont été marquées par un tournant décisif avec l'arrivée des investisseurs français dans différents secteurs d'activité. Le groupe Bolloré est l'opérateur portuaire de premier plan au Bénin. À travers des filiales à Cotonou et Paracou, le groupe dispose de 121 000 m2 d'entrepôt et d'espaces de stockage. Il est aussi impliqué dans les grands projets industriels et d'infrastructures du pays, à l'instar de la ligne de chemin de fer Bénin-Niger. – 2013-2014, les affaires dites tentatives d'empoisonnement du chef de l'État, où il y a eu également l'affaire tentative de coup d'État, qui a, je dirais, un peu embrouillé les relations entre les deux États. En tout cas, les deux pays ont traversé une petite situation de crise, qui a conduit le président béninois, en tout cas l'État béninois, à ne pas expulser, mais à déclarer l'ambassadeur Monchot, ambassadeur de France, par le Bénin, qui l'a déclaré personnellement non gratteur. Et ces différentes affaires, affaires tentatives d'empoisonnement et affaires de coups d'État ont failli vraiment remporter la relation entre les deux pays, d'autant qu'il y a eu une suite judiciaire en France. – Les relations diplomatiques entre la France et le Bénin ont aussi été marquées par la coopération décentralisée, notamment à travers les partenariats entre les collectivités locales béninoises, les associations et les ONG françaises. Depuis les années 80, elles renforcent les relations bilatérales d'État à État et favorisent l'émergence des pouvoirs publics. La visite du président François Hollande au Bénin sera également une occasion d'échanger sur la menace sécuritaire dans la région avec la nébuleuse islamiste Boko Haram. – Messieurs, on vient de le voir sur le plan économique, la France et le Bénin entretiennent des liens étroits, mais sur le plan de la défense et de la sécurité, cette visite peut aussi être l'occasion d'exprimer une reconnaissance pour l'engagement du Bénin en ce qui concerne la sécurité régionale en Afrique. On sait que le Bénin a soutenu l'intervention militaire au Mali et est également engagé dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram. Jean ? – Oui, tout à fait. Mais vous voyez, si vous regardez sur le plan géographique, vous voyez l'épicentre même de Boko Haram, c'est dans la région de Maïdougouri, au nord-est du Nigeria. Et donc vous voyez les pays qui sont immédiatement frontaliers au Nigeria, c'est le Niger, le Tchad et le Cameroun. Le Bénin est environ à 1000 km à vol d'oiseaux, sinon même plus, par rapport à l'épicentre. Alors, mais néanmoins, vous savez, c'est une affaire, je ne dirais pas tout à fait complexe, parce que ce genre de mouvement, on arrive à comprendre le mobile. Pour certains, vous savez, certains ont expliqué leur mouvement par le fait que c'est des gens qui ont étudié, qui ont fait des études supérieures dans des pays arabes, et ils sont revenus, ils n'ont pas pu être insérés dans le circuit administratif de leur propre pays, l'oisiveté aidant, en lisant un certain nombre de l'EU, ils ont changé. Bon, certains expliquent ça de cette façon. Moi, ce que je veux dire, en ce qui concerne le Bénin, nous avons besoin d'une sécurité assez forte, parce que sans sécurité, on ne peut rien. D'abord, même si vous avez la sécurité, le développement est déjà difficile. Si en plus, vous y avez ajouté la sécurité, tout est foutu, si vous permettez le thème. Alors, je dirais qu'on a vraiment intérêt à avoir une coopération assez, je veux dire, très serrée avec la France et avec d'autres entités ailleurs. Et en ce qui concerne au niveau de la CDAO, il y a donc une entente entre tous les présidents des pays membres de la CDAO. Et donc, le président Hollande arrive sur tout son passage au Camerou. Je trouve que ça va renforcer un certain nombre de choses. Alors, bon, nous, nous ne sommes pas dans les secrets des États-majors, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que les États-majors ont besoin d'être ensemble. Et l'arrivée du président Hollande, je pense, va renforcer cette coopération militaire entre le Bénin et la France. – Alfred, concernant la lutte contre Boko Haram, le Bénin s'était engagé à mobiliser 700 soldats pour la force régionale. Où en est-on ? – Alors, en principe, c'est en cours. C'est en cours. Ceux qui ont pu, disons, jusqu'à présent, être vraiment au cœur des affrontements, c'est le Tchad et le Cameroun, le Niger aussi. Donc, cette force-là, sous-régionale, multinationale, qui va comprendre à la fois le trouble du Bénin, du Nigeria, Tchad, etc., est en train de se mettre en place pour arriver à un chiffre quand même important de 5 à 10 000 hommes pour combattre efficacement à Boko Haram. Donc, c'est en cours. – Mais ça n'est pas facile de mobiliser, j'allais dire, 700 hommes et en même temps avoir les finances pour les soutenir. Et là, je pense effectivement que l'appui de la France, en tout cas au Bénin, mais à tous ces pays-là qui sont du front, c'est à la fois logistique, c'est aussi financier et c'est aussi au niveau du renseignement. – Ça, c'est un, deux. La lutte contre le terrorisme ne peut pas seulement concerner Boko Haram. Et là, la région CDAO, mais en collaboration avec la région CEMAC, CEAC, Afrique centrale, ont mis en commun les moyens d'intervention, en tout cas au niveau du golfe du Bénin. On sait qu'une grande partie du trafic maritime passe par là. Il y a la piraterie, donc il y a des actions multiples qui sont engagées justement contre toute forme de criminalité, toute forme de délinquance, toute forme de terrorisme. Donc effectivement, pour le moment, le focus est concentré sur Boko Haram, mais ça n'est qu'un aspect justement de la lutte contre le terrorisme dans le golfe du Bénin. – Sous-titrage Société Radio-Canada –